Jérôme commence. Il va nous parler de son rôle dans un âge. On met d'abord, cher Edouard et cher Héléna, vous savez que quand Jérôme intervient, il n'arrive jamais seul. Il vient souvent avec un personnage. Aujourd'hui, il est accompagné du fils du pape des variétés des années 80, Jean-Guy Lux, le fils de Guy. Bonjour Jean-Guy Lux. Bonjour Michel, bonjour Edouard Berre, bonjour Héléna Noguera. Je ne sais pas si vous m'entendez Michel. Oui, oui, je vous entends bien Jean-Guy. Eh bien, je suis en duplex pour Europe 1 ici à l'hippodrome de Roubaix. Non, non, mais il n'y a pas d'hippodrome à Roubaix. Oui, Roubaix où le temps est lourd, comme vous Michel. Ne m'interrompez que si ça vaut le coup, c'est-à-dire pas du tout. Alors, mes invités Dominique Web et son piano qui vole, on y croit tous. Haroun Taziev qui viendra nous montrer sa nouvelle grotte. Daniel Gérard qui a un nouveau chapeau avec un copain dedans. Bégogna, la vache kleptomane de chez Zabatta. Le grattage cadeau, la roue de la chance, le pistolet à bulle, la vachette en folie. Et bien sûr, le tir sur mon doigt attendra une surprise. Le géopréféré d'Edouard Berre. Alors, si l'occasion m'en est donnée Michel, je voudrais profiter de l'antenne d'Europe 1. Est-ce que je peux dire un petit mot personnel ? Allez-y Jean-Guy, allez-y. Merci, vous me ferez penser en sortant d'Europe 1 que je passe par mon coffre, que je vous donne votre autocuiseur, que je suis allé chercher pour votre femme en Andorre ce week-end. Vous pouvez m'arrêter cette musique là, vous faites une grève de la faim en régie ou merde. J'ai l'impression d'être sur Gully et chaîne pour enfants, on en deviendra. Alors, attention c'est du sérieux. Si quelqu'un a du sopalin que je me mouche, au nom de mon père, je voudrais remercier les milliers de français que je croise chaque année. Il y en a un pain, vous entendez Michel ? Il y en a un pain qui me parle de papa. Donc je voudrais remercier votre pudeur à vous le public, votre discrétion. Jamais on aimait bien ton père, il ne nous manque rien et ça me touche beaucoup. Vous voulez nous donner le principe de votre émission peut-être Jean-Guy ? Oui, j'allais le faire, on n'est pas aux pièces, Michel. T'as la vanille sur le feu, t'as peur de rater d'Eric. Alors, le principe de mon émission est simple, les chevaux vont s'élancer. Si vous avez joué 3 des chevaux gagnants sur votre Quintet Plus Système Flash Puissance Trèfle, vous donnez le nom de ce cheval SBP 22-22, vous gagnez le droit d'être tiré au sort grâce au bulletin de participation que vous trouverez dans le télépoche. Vous le faites parvenir à Europe 1, mettez Julie sur l'enveloppe comme ça on lui pètera la boîte à lettres. Et si votre allée de naissance est située entre le 7 et le 8 août de 52, vous aurez l'infime privilège de passer trois semaines avec Nicoletta à Boulogne-sur-Mer dans son appartement Catherine Mamet, vous verrez, elle a même fait du très bon pain perdu. Tout de suite, invitée suivante, je la remercie, elle a remplacé Nicole Croisi au pied levé qui est allée chercher ses lunettes chez Alain Frelou qui ne pouvait pas décommander. C'est Marie Myriam qui est venue qui a fait Narbonne rouvait en stop et ça se voit. Pour ton nouveau titre, on t'écoute Marie Myriam, L'oiseau et l'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Eh bien, merci Marie Myriam, merci la SFP, allez voir Turf qui sont aujourd'hui, surtout pour Eden Oguera qui prouve encore que charme et talent ne sont pas incompatibles et pour Edouard Baer qui prouve qu'il est venu à l'heure. A vos cognés, à vos studios. Jérôme, commandeur. Ah, quel bonheur. Alors, avant la pub, quel est ton rôle, Jérôme ? Moi j'ai vu le film hier soir. Tu joues le rôle d'un gendarme ? Non, je joue dans un autre film. Je sais pas, moi je trouve que Jérôme commandeur salit tout, il salit tout. Alors, quel est ton rôle dans Turf ? Non, je suis le propriétaire d'un cabaret. Ah oui, j'ai confondu avec un autre film, ça veut vivre la France. Exactement. Ça a été dans vivre la France. Ça fera plaisir. On le met dans tous les films pour être invité dans les émissions de radio. Exactement. Jérôme commandeur joue un patron de cabaret, il ne joue pas très bien. Sans demi-chou, non ? La scène a failli être coupée au montage et on s'est vraiment battu pour connaître la scène. C'est une des moins réussies du film. Jérôme est vraiment à l'économie, on sent qu'il cachetonne, on sent qu'il est pressé de rentrer chez Drucker, on sent qu'il est vraiment très en dessous, il n'est pas inspiré, il n'est pas là. Jérôme, c'est à la fois quoi, à la fois le paradis latin et Michou, c'est un peu ça ? C'est ça. Oui, on est entre Michou, effectivement, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, des propriétaires de la nuit, comme ça, un peu flamboyants. Paradis latin. Edouard, tu as remarqué qu'on engage de plus en plus Jérôme Grandin ? Oui. C'est l'homme qui monte. En fait, il suffit d'avoir du talent et d'être drôle pour travailler à la radio, ben vraiment, c'est dégueulasse. Oui, oui, c'est l'homme qui monte. Fais attention quand on redesse. On reparlera la semaine prochaine de Vive la France, avec Mickaël Youne. C'est pas très élégant devant les Comédiens qui n'ont pas fait ce film, Michel. Parce qu'il a un autre rôle, parce que j'ai vu les deux films hier. Je suis désolé, il a un petit... Alors on serait Serge Lama, on serait mieux traité. On retrouve Elena et Edouard dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada